Musique C'est bizarre parce qu'on le voit à la télé et là on joue avec lui on est en face de nous. Joe Wilfried Tsonga sur les cours lyonnais. Il dirige pour la première fois un stage de tennis qui porte son nom. Le Tsondakan réunit près de 70 enfants venus pour perfectionner leur technique mais surtout pour rencontrer leur idole. C'est pour Louis. Pour Louis. Moi j'ai pas eu la chance de faire ça quand j'étais petit. J'ai eu la chance de taper une balle avec Nathalie Tozia. Pour moi c'était déjà extraordinaire. Donc pour moi c'était aussi comme je disais tout à l'heure l'occasion de faire vivre aux enfants quelque chose que moi j'aurais adoré vivre. J'ai marqué un foin. Je suis contente. Je suis très contente. Il m'a donné un conseil pour mon service de faire plus allongé comme Serena en fait. La plupart rêvent bien sûr de faire une carrière à la Tsonga. C'est le cas de Saïd, 10 ans. Il a joué sans complexe face au 12e joueur mondial. J'aimerais bien jouer à Roland Garros comme le 8 ans. Le camp directement inspiré de ce que fait Tony Parker pour le basket se poursuit jusqu'à jeudi. Metsonga compte bien renouveler l'expérience l'année prochaine. Les jours du petit garçon victime d'une noyade vendredi à la piscine Mermoz de Lyon ne sont plus en danger. L'enfant de 8 ans dont l'état était jugé critique était resté près de deux minutes au fond de l'eau avant d'en être sorti par un camarade. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. La maître nageuse de 19 ans présente mais qui n'était pas intervenue a été placée en garde à vue pour blessure involontaire due à un manquement et une règle de sécurité. Elle a reconnu une négligence avant d'être laissée libre. L'enfant devrait également être entendu dans les prochains jours. Le chômage en légère baisse dans le Rhône pour le mois de juin. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi a en effet diminué de 0,4% par rapport au mois de mai, soit 400 chômeurs de moins. La courbe s'inverse dans les mêmes proportions pour la région Rhône-Alpes qui enregistre une baisse de 0,3%. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'établissant désormais à 330 546 personnes. Le vernis de sous, super bon, assez rapide. On a un problème de poids, c'est trop lourd. Donc on a enlevé toute la fibre, on a remplacé, on n'a mis que du full carbone. Installés dans leur bureau au cœur du sixième arrondissement, Nicolas et Kael ont eu une idée un peu folle. Lancer une marque de surf haut de gamme, Made in Lyon. C'est du surf, c'est du wake, mais c'est avant tout fabriqué en France, dans le Jura. Designé à Lyon, on n'est jamais loin, on n'est qu'à deux heures du Jura. On est à une heure et demie d'Annecy qui est un peu le noyau français du wakeboard et du wakesurf. Nicolas, ingénieur formé à l'INSA, design les planches qu'il fabrique ensuite à la main dans leur atelier au fin fond du Jura. Kael gère l'image de la marque, objectif, qualité et proximité. On aime l'idée qu'il n'y a pas forcément mille planches Pure Slow sur les lacs ou sur les eaux partout dans le monde. De savoir qu'on a une vraie connexion avec chaque personne qui a commandé chez nous. On connaît leurs histoires après un moment à force d'en parler de ce qu'ils veulent dans leurs planches. Actuellement, Pure Slow propose quatre planches différentes de 500 à 900 euros, composées de matériaux nobles comme l'épicéa du Jura, l'acajou ou encore l'érable. Les deux garçons pensent déjà à la saison hivernale et pourquoi pas la confection de quelques paires de skis made in Lyon. Ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne, auprès de mon arbre, je vivais heureux. Ce buis situé à Villeurbanne pourrait être l'arbre de l'année. Du haut de ses 150 ans, il participe en effet au concours organisé par Terre Sauvage et l'Office national des forêts, désignant depuis 2011 le plus bel arbre de France. L'idée de son inscription est venue d'une grand-mère et de son petit-fils tombés sous le charme de ce buis atypique. Un jour, je me suis arrêtée pour regarder et j'étais étonnée de voir que c'était un buis parce qu'habituellement les buis, en ville en tout cas, j'en ai jamais vu d'ici grand. On l'appelle le vénérable buis, nous. Et un jour, on regardait tous les deux une émission de télévision dans laquelle ils présentaient le concours des arbres remarquables et je ne sais pas lequel des deux a eu l'idée qu'on allait présenter le vénérable buis. Puisant ses forces de la rise, celui qui ne devait être qu'un buisson devint un grand buis. Et s'il n'a qu'une apparence somme toute modeste, il a bien d'autres atouts pour remporter les votes du jury. C'est le seul arbre qui ne devrait pas être un arbre d'abord. C'est aussi le seul arbre qui est en ville dans tous ceux qui concourent. Donc on se dit qu'il a peut-être ses chances au prix du jury. En tout, 25 arbres ont été sélectionnés par le jury. Et c'est en septembre que l'on saura si celui-ville urbanné est l'arbre de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada